bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un grand ménage pour accueillir les yétiti qui sont les bonhommes de neige à créer à partir de deux boules et et donc il va falloir faire de la place on n'a pas le choix autrement je n'aurai pas de boules comme mon terrain très chargé donc j'ai décidé de casser totalement mon verger et même faire de la place ailleurs voilà ça fait énormément de travail mais je me suis mis hier au soir je me suis dit allez faut bien y arriver quoi voilà donc on verra bien ce qui va se passer parce que je ne savais pas du tout si ça va être le lendemain ou tout de suite en attendant on y va on casse tout on enlève les arbres on fait un grand terrain tout plat bien propre sans pavé sans petit même les fleurs je ne sais pas si je vais laisser là à la longue je vais voir je vais voir ce que je veux en faire alors j'avais aussi récupérer pas mal de flou pro ce qui m'a permis de faire deux murs et un seul donc là un mur flocons de neige que je vais mettre dans le salon parce que là c'est pareil on y a une petite phrase qui dit que ce qui a obstrué la fenêtre était placé dans le rangement ok c'est sympa sur le coup j'ai cru que quelqu'un venait chez moi mais se dit tiens c'est bizarre vous voyez un petit peu les jouets que j'ai récupéré chez tom nook en les achetant j'aimerais bien avoir beaucoup de coloris c'est sous le petit chien mais ça va pas être simple ça va être ça va être pas être ça ça va être avec les amis la famille etc on verra donc en attendant on fait de la place dans l'inventaire et on dégage un petit peu cette pièce parce que tout va changer aussi dans ces deux pièces qui sont là celle là puis celle de d'à côté on va mettre j'espère qu'on va voir un beau sapin de noël avec plein des toits à plein de décorations à mettre dans le salon alors je verrai comment je la rangerai j'enlèverai peut-être le bureau je vais voir ça va dépendre de la place qui va prendre c'est pareil les des grosses les gros pots là ils vont pas rester là non plus pour l'instant je les laisse mais ils resteront pas là alors j'imagine qu'il va y avoir un sol neige aussi pour aller avec du coup mes deux pièces seront reliées je me vais me séparer de beaucoup de choses en fait beaucoup de choses vont partir à la vente sauf les trophées évidemment le chapeau la joconde je savais pas que j'avais la joconde qui était là sur le mur le poisson qui parle le fagnon la caméra tout ça va partir on va essayer de faire une ambiance un petit peu chaleureuse et cosy de l'intérieur ouais tout ce qui a au mur là tout ça je vais les retirer même le macramé la petite plante bon je ferai ça petit à petit là j'ai commencé à faire l'extérieur et je vais continuer donc je laisse un peu la vidéo tourner pour montrer un petit peu voilà l'évolution de l'île j'ai mis des petits massifs de ou un peu partout j'ai mis aussi pas mal de de cèdre de sapin j'ai remplacé un petit peu tout ça c'est joli c'est très joli alors bouloche ce qui va me donner ça son petit portrait lui aussi alors maintenant évidemment je leur donne des des fossiles parce qu'effectivement ça marche j'avais pas remarqué jusqu'à présent que ça marchait bien mais là ça fait trois quatre fois que peut-être pas trois quatre fois mais ça a marché sur deux habitants donc voilà maintenant je je vais ramasser tous ceux que j'ai mis en ville en fait là je vais essayer de petits pulls mais bon je trouve pas il est rouge et noir faut que je le vois de plus près je remets mon petit manteau bien chaud et là cet arbre là gêne le passage donc on va le retirer et comme je n'aime pas casser les arbres je suis vraiment bête et ben je vais aller manger une d'un petit fruit récupérer et celle de placer quelque part c'est pareil les fleurs va falloir choisir quelque chose c'est plus possible d'en avoir autant même si ça doit faire assez joli quand on arrive en avion j'imagine là on passe pas non plus donc j'aime bien ces petites lampes champignons j'ai décidé de les laisser parce que ça fait des petites lumières c'est joli je trouve dans la vie de la nuit j'espère qu'ils vont nous donner des dessins des guirlandes dans les sapins ou quelque chose enfin pas des guirlandes dans les sapins mais décider ils vont décorer les cèdres j'en suis pas certaine je passe toujours pas donc il faut le retirer on va le placer ailleurs puis c'est tout donc les petites pousses ça c'est des petites pousses de ou rouge et je trouve que ça est encore un fossile je vais pouvoir donner que ça rend bien en fait ça avec la neige les rouges qui ressort ça fait pas mal c'est pareil le truc la bleu et blanc je sais pas si je vais laisser bleu et blanc si je ne ferai pas d'une autre couleur voilà des petits où on les voit bien là là je suis assez content du résultat bon à part le chemin qui est pas pareil et mes trains qui sont un peu pas très bien placé mais bon il on verra plus tard si un jour j'obtiens le 4e si j'obtiens parce que ça a pas l'air de se faire donc voilà alors là je sais pas ce qui se passe je tape dans quelque chose mais je m'en rends pas compte et ben en fait c'était une boule voilà je me dis chouette j'ai pas attendu le lendemain donc on va on va s'y mettre tout de suite quand on va essayer de faire un yétiti un bonhomme de neige et moi si je me rappelle bien dans mon dans mon souvenir fait que ça soit assez gros même la tête non c'est ce que je vais essayer de faire il ya plein de flocons tant pis donc arrivé au bout d'un moment quand on a bien tapé dedans comme dans la bande foot on arrive à les roulettes les mains je me souviens qu'il fallait pas d'écraser contre les murs les arbres ou les faire tomber dans l'eau enfin bon il y avait tout un tas de règles mais fait que la tête soit assez grosse la tête en proportion avec le corps on a l'impression qu'il faut que la tête soit plus petite mais c'est pas vrai quoi pas qu'elle soit énorme mais il faut pas qu'elle soit trop petite donc on va voir je vais le faire comme dans mon souvenir d'un bon gros corps une bonne grosse boule qui va peut-être me dépasser même je sais pas dépasser ma tête peut-être j'en sais rien et surtout essayer de ne pas la casser c'est ce que je fais elle commence à être bien lourde il faut y aller doucement là je me dis bon quand même elle est bien lourde je vais la mettre de côté et là surtout pas les mettre l'une en l'une avec l'autre hein ce cas ça ferait un yétiti très très moche avec une tête peut-être qu'à la fin d'ailleurs on pourrait peut-être s'amuser en faire des moches ça peut être marrant on verra ça pour l'instant moi le but c'est de récupérer les plans les gros flocons de neige pour près pour pouvoir les fabriquer faire attention aussi aux fleurs c'est assez fragile mais bon là ça a l'air un peu moins fragile qu'avant donc c'est fait avec les mains ça je tourne autour pour pas voilà on peut encore la grossir un peu à la boule c'est pas grave que ça soit un peu c'est ma stock en fait on verra bien si c'est pareil pas ça c'est amusant à faire en tout cas est ce qu'on dirait pas des gros gâteaux les arbres glacé un glaçage blanc c'est marrant mais bon je les supprimer parce qu'ils me gênent pour voir et tant pis j'ai déjà supprimé tout leur frère qui était devant leur frère alors confrères on va dire par contre je vais laisser mes arbres à clochette sur le côté je trouve de la déco est ce qu'ils vont pas nous faire une barrière peut-être s'il nous faut une barrière glacée et hop vous avez vu la tête elle est pratiquement aussi grosse que le corps il s'appelle yétiti tu étais gondite et dix doigts je t'offre un plan de bricolage une arche arctique consulte au téléphone il prend ce gros flucon neige voilà il est la perfection fait bonhomme de neige ouais j'ai réussi à faire la perfection donc quand vous pouvez voir la tête elle est elle est grosse quand même et là je vais obtenir non pas là je croyais que c'était là mais non il ya une petite récompense je viens de l'avoir passé artiste en neige donc je ferai de nombreux au moins trois quoi c'est amusant à faire je les réussirai peut-être pas forcément tous mais et axel n'a pas eu son petit cadeau c'est pareil axel j'essaie de voir son portrait et alors qu'est ce qui va me donner ça marche pas à tous les coups parce que là qu'est ce qui m'a donné une monture triangle que j'adore franchement axel un bref c'est mon premier bonhomme de neige réussi donc voilà l'arche et il faut que je récupère dix flocons donc c'est ce que je vais faire mais je vais pas vous emmener avec moi parce que c'est un petit peu longuet on va aller à la chasse au flocons là j'ai récupéré mes dix flocons et on va fabriquer ses taches c'est tout au fond en fait je pourrais le faire avec la barre avec l et r mais bon j'aime bien regarder un petit peu tout ce que j'ai bien regardé mais possession on a plein que j'ai pas fait d'ailleurs donc alors voyons 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 ça doit être après halloween voilà ça va être après je le vois je le vois pas tout de suite non c'est pas ça je me trompe et ça a trop vite mal et elle est trop réactive matin ma manette de jeu et voilà une arche arctique j'ai pas la mettre dans la maison peut-être que je ferai une autre pour la maison mais je vais la mettre là par contre va falloir que que je débroussaille encore je vais la poser pour que vous la voyez c'est joli c'est très joli je pense qu'il ya pas mal de meubles comme ça en glace oui je pense que je vais la laisser là parce que j'ai pas enlevé les fleurs les jacinthes voilà par contre on enlevé les arbres derrière et ben c'est pas mal je vais commencer mais là ça va pas du tout donc on va retirer cet arbre là pour ça on sait ce qu'il faut faire parce que je ne veux pas les démolir je suis vraiment bête parce que j'en ai déjà plein mais bon c'est pas grave donc je mange une petite cerise pour pouvoir le déplanter ça se dit déplanter on voyait titi là bas qui me regarde c'est vrai qu'une petite barrière en glace ça serait pas mal tout autour on va essayer de choper ce petit cadeau on va regarder ce qu'il ya dedans et puis je vais vous dire au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo peut-être je jouera un autre jeu j'en sais rien voilà les amis ben salut salut à bientôt avec titi à bientôt